Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble 9 étapes pour définir une stratégie sur les médias sociaux. Alors ce que j'ai essayé de faire tout simplement c'est essayer de résumer ma petite démarche que je mets en place quand ça m'est arrivé de vouloir mettre en place une stratégie pour une nouvelle entreprise sur les médias sociaux. Alors ces 9 étapes sont vraiment assez détaillées, souvent il n'y a pas besoin d'aller aussi loin, mais ça permet quand même de suivre un plan qui est relativement clair, parce que ce n'est pas si simple que ça de définir une stratégie sur les médias sociaux, parce que souvent les gens se disent, on va ouvrir une page Facebook, un compte Twitter, et puis on va publier des contenus, et puis les gens vont venir, et puis voilà. Sauf qu'en fait ce n'est pas aussi simple que ça, parce que produire des contenus, oui, mais des contenus qui vont faire quoi, qui vont appeler quel type d'action de la part des internautes, qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent, quel type de client il faut attirer, est-ce qu'on va travailler avec des prescripteurs, etc. Donc le point de départ, il est vraiment 5, c'est commencer par l'analyse des performances actuelles, et celle des concurrents, pour savoir en fait ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ensuite en fait on va essayer de trouver une stratégie qui va être un petit peu différente de ses concurrents, et qui va permettre d'inciter les clients à passer de prospect à client, ou tout simplement attirer des prospects au départ. Donc cette stratégie, il est vraiment là, parce qu'en fait publier du contenu pour publier du contenu, ça ne sert pas à grand chose, sauf souvent à flatter un égo, ou flatter une marque, en particulier toutes les marques qui ne publient que des communiqués de presse, ou que des informations sur leurs produits, alors que bon, c'est qu'une petite partie des contenus. Mesurer les résultats, et travailler en amélioration continue, et puis en fait aussi, oser de nouvelles choses, de nouveaux réseaux. Il faut un petit peu remettre en question ce que l'on fait maintenant, puisque ce qui se passe, c'est que les médias sociaux évoluent vraiment extrêmement vite, ce sont les outils marketing, et les réseaux, et les canaux, qui sont vraiment les plus dynamiques, parce qu'il y a une très très grande concurrence, et donc on voit Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. lancent de nouvelles fonctionnalités, allez, chaque mois quasiment, et donc il faut s'y adapter à chaque fois, et puis tester de nouvelles choses. Alors pourquoi en fait, au départ, il va falloir mettre en place une stratégie ? Tout simplement parce qu'il y a des carrefours d'audience qui sont importants, sur Facebook, c'est 25 millions de personnes qui sont dessus, il y a 45 millions de personnes qui visitent YouTube tous les mois, bref, c'est un canal non négligeable, et vous le savez comme moi. Et il y a eu des exemples dans le passé qui ont montré que, en exploitant bien les médias sociaux, on pouvait cartonner. Alors je ne vous parlerai pas des vidéos de buzz, mais bon, je vous donne quand même un exemple assez emblématique, Blentech qui avait fait un blender hyper puissant, ils avaient mixé des iPads, des iPhones, et tout ça, et en fait, tout simplement, ils ont multiplié leurs ventes par 5. Je vous parlerai également d'un exemple un peu plus français, avec Seb, qui avait eu un coup de pub de Oprah Winfrey, qui est une animatrice de show télé très très connue aux Etats-Unis, et qui avait parlé une fois de cette friteuse, et qui avait fait immédiatement augmenter de 5% le cours de l'action et les ventes. Donc en fait, c'est des exemples qui sont assez loin, mais qui sont quand même assez intéressants, parce qu'en fait, ça vous montre qu'on peut vraiment capitaliser sur la communication et la résonance des réseaux sociaux. De toute façon, les réseaux sociaux font partie de notre quotidien. Je crois qu'on regarde en moyenne une vingtaine de fois son téléphone tous les jours, et puis on téléphone pas que avec son téléphone. On l'utilise beaucoup aussi pour naviguer sur Internet, consulter ses emails, et aller se distraire sur les médias sociaux. Donc en fait, c'est pour ça que c'est vraiment important d'aller travailler sur votre stratégie. Alors la stratégie, en fait, c'est aussi beaucoup, c'est le pourquoi. Pourquoi on doit y aller ? Qu'est-ce que vous voulez y faire avec votre stratégie sur les médias sociaux ? Et c'est à partir de cette stratégie que vous allez définir un plan d'action, le plan marketing, le plan d'action opérationnel, ou le planning, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais en tout cas, de la stratégie va découler le plan d'action, et qui va être en fait le comment, comment on va pouvoir déployer de manière opérationnelle la stratégie. Et il faudra vraiment retenir que la clé du succès, c'est où on va concentrer ses efforts en temps et en argent, et quelles sont les priorités à suivre. Le problème parfois, c'est d'essayer un petit peu de se laisser porter par le fil du temps, par des idées, un salon ou n'importe quoi, alors qu'en fait qu'il faut véritablement avoir une ligne directrice et qui va servir en fait de guide, de guidelines pour tout ce qu'on va faire. En fait, ça permet déjà d'être aligné avec ce qu'on va faire, on verra ensemble, de définir sur l'année qu'est-ce qu'on va faire, les axes prioritaires, éventuellement des temps forts, et le plan d'action en fait, me permettra après d'être revu régulièrement. Moi généralement, je sais que je fais souvent des plans d'action sur 3 mois, avec des focus sur 3 mois, et en fait, tout simplement, ces plans d'action là évoluent régulièrement, parce qu'on n'a pas le temps de tout mettre en place, on aime bien un certain nombre de choses, mais il y a aussi des opportunités à suivre. Et donc en fait, il ne faut pas se laisser trop perdre en fait, par trop d'opérationnel, il faut avoir cette souplesse, d'avoir cette vision, de savoir où on va aller, et quel va être le focus, et ensuite, parce qu'on ne peut pas non plus faire tout, et ensuite, de travailler, moi j'aime bien travailler en fait, vraiment en trimestre, puisqu'un mois en fait, c'est trop court, en un mois, vous n'avez vraiment pas vraiment le temps d'avoir des bons résultats, il faut vraiment se donner des trimestres entiers pour avoir des résultats vraiment concrets, que ce soit du référencement, que ce soit du blogging, que ce soit des médias sociaux, acquérir un nouveau canal, etc. Donc en fait, comment on va pouvoir commencer ? Alors le but, ça va vraiment de ne pas essayer de travailler au petit bonheur, la chance, comme on le voit trop souvent, avec des publications qui marchent haut, des contenus qui sont revus et revus par rapport à ce que font les concurrents, une irrégularité dans la publication, etc. à personne qui est responsable. Le but en fait, c'est de se dire qu'on va déployer une stratégie, soit on va le faire en interne, soit avec un community manager, soit en faisant appel à une agence. Le but en tout cas, c'est que vous ayez défini la stratégie, qui se matérialisera par un PowerPoint. Ce PowerPoint vous servira à présenter votre direction, ou de servir votre propre feuille de route. Vous allez dire en fait votre mission, pourquoi vous êtes présent sur les médias sociaux, votre stratégie, les canaux privilégiés, vos priorités en termes de résultats et d'indicateurs, générer des lists, la visibilité, tout ça. Les ressources que vous allez attribuer, du temps, un community editorial, un prestateur, etc. Un fichier ou un outil de gestion de projet, ou tout simplement un fichier Excel ou Google Sheet partagé, vous allez en fait définir des plans d'action avec ce que vous allez faire. Par exemple, publier un article toutes les semaines, définir une liste de thématiques, des expressions sur lesquelles vous vous positionnez, une liste de mots-clés, et votre persona, etc. Le persona, vous faites plutôt dans le PowerPoint d'ailleurs que dans le fichier Excel. Ensuite, le PowerPoint qui vous servira de reporting mensuel, alors si vous êtes dans une entreprise, parce que si vous êtes tout seul, vous n'avez pas besoin de vous faire un petit PowerPoint, mais en tout cas, ce PowerPoint permettra de voir les quelques indicateurs clés, l'évolution, par exemple, des comptes sur les médias sociaux, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ce petit PowerPoint avec le top flop de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, avec les actions que vous avez menées dans le mois, les priorités du mois à venir et du trimestre, c'est assez intéressant quand vous montrez ça, ça vous force un petit peu aussi à réfléchir à vos priorités, à ce que vous avez fait. Donc trois choses, le PowerPoint avec la stratégie, le fichier Excel qui est le plan marketing opérationnel sur les médias sociaux, et le PowerPoint de reporting, ça c'est les trois choses en fait que vous avez tout le temps. Donc ça, c'est ce que vous aurez quand vous aurez fini votre plan d'action. L'étape zéro, c'est faire l'audit de votre présence actuelle. Alors vraiment, c'est la première étape, et c'est de voir un petit peu qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez comme résultat, les réseaux sur lesquels vous êtes plus actif, la nature des demandes que vous avez, est-ce que vous avez des demandes d'informations, des demandes de support, des choses comme ça. Est-ce que les profits sont optimisés ou pas, est-ce que vous avez automatisé un certain nombre de choses ou pas. Vous pouvez également faire un premier comparatif, mais vraiment light, puisqu'en fait vous ferez plutôt un comparatif évolué dans les parties suivantes. C'est voir un petit peu quels sont les concurrents que vous avez, et quelles sont leurs performances. Est-ce qu'ils ont beaucoup d'abonnés ou pas, est-ce qu'ils ont un blog ou pas, quel est le réseau où ils ont plus d'interactions, etc. Alors vous pouvez aussi également analyser le trafic de vos concurrents, par exemple avec SM Rush, Yoda, SimilarWeb, et ça vous permettra de savoir aussi un petit peu comment ils performent et qu'est-ce qui leur attire le plus de trafic. Donc le plus simple, tout simplement c'est de commencer par un fichier Google Sheet qui vous servira un petit peu de référence pour créer votre fichier Doc, enfin votre fichier PowerPoint, en fait, votre synthèse. Et ce fichier Excel, en fait, vous servira également, par exemple, à identifier les mots-clés. C'est-à-dire que vous allez, quand vous allez utiliser SM Rush, par exemple, vous allez en fait analyser les mots-clés qui génèrent le plus de trafic chez vos concurrents, et ça vous allez le faire sur 10, 20, enfin peut-être 20 c'est un peu beaucoup, mais moins de dizaines de concurrents, pour savoir quels sont leurs mots-clés, et ce qui vous permettra en fait de vous positionner dessus. Après, vous pourrez également aussi faire des petites analyses des articles qui fonctionnent le mieux, qui sont le plus partagés, etc. Mais ça, on le verra, c'est un petit peu plus tard. Donc faites déjà ce petit fichier Excel, vous comparez, par exemple, une case avec Facebook, une case avec Instagram, une case avec le blog, et tout simplement, vous allez voir combien vous avez d'abonnés, par exemple, sur Twitter, Facebook, etc. le nombre d'articles qui sont publiés en moyenne dans un mois, ou des choses comme ça. Voilà, donc vous faites un petit bilan, et ça vous servira également de référence, de mois en mois, pour faire votre reporting. L'autre chose en fait, c'est faire un SWOT. Un SWOT, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est une simple matrice, où vous allez mettre vos forces, faiblesses, menaces, opportunités, pour identifier les priorités. Le but en fait, c'est se dire, ok, quelles sont les forces actuellement dont je dispose, par exemple, une expertise, par exemple, des clients qui sont contents, par exemple, j'ai quelqu'un qui adore écrire, ou j'ai quelqu'un qui vient d'arriver dans l'entreprise et qui est fan du digital. Les faiblesses, par exemple, ça peut être le manque de temps, le budget, pas d'infographistes, des choses comme ça, voilà. Et ensuite, dans les menaces opportunités, les menaces, par exemple, c'est des startups qui sont super actives et qui utilisent des techniques de growth hacking. c'est, par exemple, le RGPD, parce que vous n'avez pas votre base de contacts qui est à jour, des choses comme ça. Et les opportunités, ça peut être, par exemple, des réseaux où vos concurrents sont peu ou pas présents, Instagram, YouTube, ou le fait, en fait, que les gens n'utilisent pas beaucoup la publicité payante dans votre secteur d'activité ou ne font pas une bonne optimisation du référencement. Donc, en fait, cette matrice-là, elle va vous servir, en fait, de base de réflexion pour savoir quelles sont vos priorités, les pistes de différenciation. Parce que le but, ça ne va pas être de faire la même chose que vos concurrents, mais faire un petit peu différent et parler avec votre propre voix en indiquant en quoi vous êtes spécifique, quel est votre positionnement, quel est votre client type, etc. Donc, avec ce béni d'audit, de votre présence, avec ce que vous savez faire et quelques bonnes pratiques des concurrents, vous devez, normalement, avoir une bonne vision de où vous en êtes et où vous voulez aller. Par exemple, vous pourrez vous dire « Tiens, je vais fermer des comptes parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu dans l'entreprise et a créé des comptes internationaux alors que finalement, vous avez besoin peut-être juste d'un compte en anglais et un compte en français. » Ça peut être des groupes Facebook qui ont été créés à un moment donné et qui sont devenus inactifs. Bref. Voilà. Donc, vous devez, en fait, identifier où vous allez porter vos efforts en priorité. Alors, bien sûr, il y a les comptes ou les médias principaux sur lesquels vous allez porter vos efforts. Par exemple, ça peut être avoir un compte officiel sur Twitter pour relayer les informations presse, faire du support, etc. Moi, je recommande toujours de faire ça même si Twitter est un média qui n'est pas forcément très grand public. Ça permet quand même de pouvoir pousser de l'information et de communiquer à tout le monde. La page Facebook, moi, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, ça permet de valoriser l'entreprise, des coulisses, donner un petit côté humain. Et puis, avec Facebook Ads, je pense que c'est super important d'avoir un minimum de présence et des chatbots aussi. Voilà. La page LinkedIn, ça c'est vraiment plus quand on est en B2B. Pour l'instant, elle a peu d'intérêt parce que tout simplement, il y a peu de visites, mais il y a fort à parier que dans les semaines, mois à venir, eh bien, LinkedIn fasse la même chose que Facebook et fasse en sorte que si vous n'avez pas une page Facebook, une page LinkedIn et que vous ne payez pas de publicité, vous n'aurez aucune vue. Donc, en fait, c'est vraiment important de commencer à travailler sur sa page LinkedIn dès maintenant. En complément, ce qui fonctionne encore actuellement et qui est super important, c'est les profils. Est-ce que les profils des personnes clés de votre entreprise, des directeurs, les managers, etc., sont optimisés ? Est-ce qu'ils ont une bonne photo ? Est-ce qu'ils publient régulièrement ? Est-ce que vous avez besoin, en fait, de mettre en place des systèmes d'automatisation pour relayer de manière automatique des contenus ou des choses comme ça ? Est-ce que votre blog, en fait, fonctionne bien ou pas ? Et donc, forcément, moi, je recommande toujours d'avoir un blog. Est-ce que les gens, quand ils recherchent un problème précis, ils vont souvent taper dans Google ou alors ils vont demander peut-être à leur réseau, tiens, est-ce que tu connais une bonne référence dans tel domaine ? Mais généralement, ils complètent les deux, le réseau pour avoir des infos plus Google pour retrouver un peu d'infos. Donc, en fait, le compte Twitter, Facebook, LinkedIn et le blog, pour moi, c'est vraiment les essentiels. Ensuite, il y a des réseaux secondaires où, moi, je recommande plutôt d'avoir une présence un peu défensive. Par exemple, un compte Instagram. Moi, par exemple, Instagram, c'est typiquement un réseau défensif où, en fait, je publie, allez, une fois par semaine des contenus que je relais auparavant sur LinkedIn, sur Facebook parce qu'en fait, je sais que c'est un réseau qui compte beaucoup pour les jeunes et donc, il est vraiment important d'être présent là-dessus même si c'est juste un réseau de plus. Par exemple, vous pouvez dire Snapchat, WhatsApp et tout ça mais, encore une fois, pour moi, ce sont vraiment des comptes défensifs où je crée un compte avec un nom d'utilisateur mais j'ai très peu d'animation et le but, c'est par exemple juste de relayer quelques contenus. Donc là, en fait, votre but, c'est de dire voilà, je sais où je dois aller en priorité parce que c'est là que vont mes concurrents, c'est là où il y a mon trafic, etc. Mais on viendra peut-être un petit peu plus tard justement dans la partie Persona pour confirmer un petit peu les réseaux les plus importants parce que vous pouvez vous dire tiens, Instagram, ce n'est pas très important mais vous pouvez vous rendre compte que lorsque vous avez défini votre client type, finalement, c'est un réseau qui commence à avoir pas mal d'importance dans certaines populations et vous dites tiens, il faut absolument que j'y sois. Donc, une fois que vous avez fait ce petit travail d'analyse qui vous permet déjà d'avoir une première vue de où vous en êtes et ce que font les concurrents, définissez en fait vos objectifs marketing pour votre présence sur les médias sociaux. Alors, vous devez avoir en fait une mission principale et éventuellement des secondaires, même, des secondaires. Définir votre mission, en fait, c'est à quoi me servir le compte sur les médias sociaux. Donc, en fait, c'est vraiment important d'avoir cette définition claire et écrite. Ça permet en fait de guider votre stratégie et puis aussi d'être en face à la direction de l'entreprise. La mission peut également être différente selon le média social. Comme je vous le disais précédemment, Facebook, pour moi, typiquement, c'est là pour faire du branding pour l'entreprise. Si par exemple, vous voulez recruter et attirer des profils, faites une page Facebook qui est assez sympa, assez sexy, qui montre les colises dans l'entreprise et là, tout de suite, vous allez montrer le côté humain. Twitter, comme je vous le disais, c'est beaucoup de travail sur les influenceurs, les journalistes, etc. Or, vous n'allez pas faire un travail de contenu hyper important sur Twitter. Vous allez surtout relayer un petit peu des actualités ou des choses comme ça. Donc, définissez éventuellement pour chaque média et chaque canal ce que vous voulez faire. Alors, vous pouvez aussi définir la mission principale. C'est par exemple, vous voulez moderniser l'image de l'entreprise ou positionner sur un secteur d'activité ou générer des listes. Alors, le plus souvent, vous verrez que les gens vont dire « moi, je veux générer du leads ». Donc, faites un petit peu quand même attention à ça parce que les médias sociaux, ce n'est pas que fait pour générer du lead, c'est aussi pour gérer du relationnel, gérer des relations avec les influenceurs, etc. et s'il y a quelqu'un qui vous dit « moi, je veux générer du lead », forcément, il faudra quand même lui dire que s'il veut générer du lead, il y a des techniques qui sont beaucoup plus importantes et qui donnent plus de résultats à très court terme, soit du Facebook Ads, soit du Google Ads, soit de l'affiliation, de l'achat de leads, etc. Donc, en fait, ça sera vraiment important de bien préciser que oui, les réseaux sociaux peuvent donner des leads et des prospects ciblés à une entreprise, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi un aspect expertise, être retenu dans les experts de référence dans votre secteur d'activité, etc. Donc, c'est vraiment important de se dire ça. Donc, les objectifs peuvent être développer une notoriété, générer des prospects, augmenter des ventes, etc. Sachant qu'ils doivent tous être smart. Alors, qu'est-ce que c'est les objectifs smart ? C'est des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Spécifiques, ça veut dire, par exemple, l'objectif fait de générer 100 prospects par mois ou par jour via votre blog, mesurables, c'est passé de 10 prospects actuellement à 100 dans les 9 mois. Atteignables, si vous n'avez pas un budget, si vous n'avez pas un community manager, si vous n'avez pas ceci, cela, ça n'est pas facile à atteindre. Réaliste, progresser de 100% ou 1000% sur la génération de leads, oui, pourquoi pas, si vous partez de zéro, mais si une entreprise est déjà très performante et qu'elle est mature sur le sujet, ça va être compliqué. Il y a des objectifs temporels, comme je vous le disais, par exemple, dresser un bilan au bout de 6 mois en disant, qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois et on fait un bilan, est-ce qu'entre-temps on aura atteint les objectifs. ça permet en fait d'avoir une ligne de mire. Sachant qu'il faut aussi utiliser la méthode KFC pour essayer d'adapter sa stratégie et surtout son plan marketing opérationnel selon les résultats. La méthode KFC c'est tout simplement de dire know what you want, définissez ce que vous voulez, donc les indicateurs, générez des leads, etc. Find out what you get, analysez ce que vous obtenez. si vous générez par exemple 50 leads par mois alors que vous avez un objectif de 100, il faut se poser la question. Et ensuite, le dernier point, c'est change until you get it, changer les résultats s'ils ne sont pas au rendez-vous. C'est-à-dire que vous n'êtes qu'à 50 leads par mois au lieu d'avoir 100 leads par mois, il faut se poser une question, est-ce que c'est les bons mots-clés, est-ce que c'est les bons réseaux, est-ce que c'est la bonne stratégie d'aller par exemple créer un blog alors que le blog va donner des résultats sur 4-5 mois, est-ce qu'il faut aller travailler sur les influenceurs, est-ce que vous n'êtes pas trompé de cible, est-ce que le marché est trop concurrentiel, enfin bref, c'est important de faire ce petit point. Sachant que, on en parlait encore tout à l'heure, il y a des vanity metrics, le nombre de likes, le nombre d'articles, de commentaires et tout ça. Et ce n'est pas forcément ce qui compte le plus pour une entreprise, ce qui comptera le plus sur une entreprise parfois, c'est tout simplement le nombre de pages qui sont visitées sur le site web, le nombre de prospects qui ont été générés, le nombre de commandes, etc. Il ne faut pas non plus être soumis à la détecture du court terme. Le court terme, qu'est-ce que c'est ? C'est se dire je veux du lead, du lead, du lead, alors qu'en fait, par exemple, le référencement naturel et le blog est là pour le faire, ça va mettre 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, commencer à donner des bons résultats. Travailler sur des influenceurs, créer une communauté de personnes qui vont devenir vos fans, ça prend du temps et donc en fait, ce n'est pas juste se dire je veux du lead à court terme et c'est vraiment important de savoir par exemple quels sont l'engagement. L'engagement, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de clics ou pas sur, enfin like plutôt, commentaire, partage sur vos publications. Ensuite, est-ce qu'il y a de l'émotion, est-ce qu'il y a de l'engagement, ça aussi c'est important parce que si vous avez juste des gens qui like ou vous avez très peu de gens qui like, c'est que vos contenus ne sont pas forcément générateurs d'émotion. Est-ce que la campagne est originale, est-ce que ça va inciter les gens à passer à l'action ? Voilà, donc n'hésitez pas comme ça à essayer de chercher de l'émotion parce que les gens sont vraiment là-dessus. Sur les médias sociaux, ils cherchent entre guillemets avant tout à se distraire sauf si vous êtes bien sûr dans la stratégie de monter un blog et là à ce moment-là c'est quand même plus intéressant d'attirer des prospects ciblés parce qu'ils ont recherché sur internet des infos. Donc si vous faites aussi de la technique de génération de leads, n'oubliez pas de préciser que les prospects qui seront générés via les médias sociaux seront forcément de bien 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 moindre qualité que les contacts de vos formulaires sur votre site web tout simplement parce que sur un site web quelqu'un qui laisse un commentaire ou qui remplit un formulaire pour qu'on le rappelle et bien en fait c'est quelqu'un qui est vraiment intéressé il a déjà eu une phase de sensibilisation et tout ça donc il va forcément être plutôt chaud tandis que si vous faites par exemple des formulaires pour recevoir des livres blancs pour partager des web séminaires et tout ça généralement 95% des formulaires que vous allez générer c'est des gens qui sont un petit peu hors cible c'est des gens qui sont étudiants des gens qui n'ont pas le budget des gens qui ont rempli un formulaire mais bon c'est pas eux les décideurs où le projet n'est pas chaud donc en fait préciser dès le départ que c'est des contacts qui ne seront pas chauds et ensuite qui doivent être traités de manière totalement différente des prospects chauds habituelles vous devez mettre en place du marketing automation faire de la sélection et pas dire aux commerciaux tu vas rappeler tous les formulaires qui ont été réalisés via des livres en blanc parce qu'autrement le commercial il va se retrouver avec des gens avec des faux numéros il va se retrouver avec des gens qui n'ont pas de projet il va se retrouver avec des étudiants et finalement il va se dire non mais les livres du marketing moi je les traite dessus parce qu'en fait c'est de la mauvaise qualité et je perds mon temps et j'ai autre chose à faire donc c'est pour ça que c'est important de se mettre d'accord avec les commerciaux et de dire qu'est-ce qu'un prospect et comment on va les traiter ces fameux prospects qui viennent des médias sociaux on a parlé un petit peu précédemment aussi de client type c'est vraiment très important je l'ai mis d'ailleurs après les objectifs j'aurais pu le mettre avant c'est en fait définir son client type son portrait robot son persona en fait ça permet de se dire qui est mon client et comment je vais pouvoir le décider à passer à l'action ou à me sélectionner comme un fournisseur de références donc en fait qu'est-ce qu'il faut faire déjà il y a pas mal de méthodes simples c'est vos derniers clients qui sont-ils vous regardez dans votre base client vous regardez qui ils sont vous participez à des salons vous regardez les statistiques de votre compte twitter linkedin etc etc vous regardez en fait qui sont-ils par exemple de manière vraiment individuelle est-ce que c'est des gens qui sont des femmes des hommes l'âge etc demandez à vos commerciaux demandez aux gens du marketing demandez aux services clients etc et c'est grâce à ça en fait que vous allez pouvoir définir qui sont vos clients type quels sont leurs besoins leurs caractéristiques leurs habitudes généralement vous faites un persona principal éventuellement un deuxième ou un troisième si vous avez vraiment le temps mais commencez par un persona ça suffit largement pour commencer et là vous saurez en fait quel contenu vous allez pouvoir créer pour lui généralement il faut aider votre audience alors aider votre audience à avoir trois petits types par exemple à choisir le bon produit à savoir comment résoudre un problème etc etc les gens n'achètent pas un produit ou un service ils achètent souvent une solution à un problème ou quelque chose pour améliorer le quotidien ou pour se distraire donc en fait c'est pour ça que c'est super important de construire du contenu non pas pour une thématique c'est à dire je ne vais pas bloguer sur le marketing mais je vais bloguer en fait pour les gens qui sont dans des PME B2B et qui veulent en fait générer du leads c'est totalement différent de se dire je vais parler de marketing B2B ou de marketing en général c'est super important de définir vraiment une cible et ensuite définir quel type de contenu on va créer selon le cycle de vente il y a toujours la phase un petit peu d'information la phase de présélection des fournisseurs la phase de choix du sélection du choix du fournisseur et de l'achat ensuite un petit peu la partie mise en place la partie installation prise en main etc et la partie après de recommandation etc et selon ces différentes phases vous aurez différents contenus qui vont être différents par exemple sur la phase un petit peu d'information il faut faire des informations un petit peu génériques sur votre produit sur le besoin qui est adressé sur les problèmes qu'ont les clients ensuite la phase de considération c'est expliquer pourquoi de sélection pourquoi je vais faire appel à cette entreprise qu'est-ce qu'elle a de spécifique etc la phase d'achat c'est par exemple choisir quel est le meilleur produit pour ceci cela ou c'est faire des publications sur comment une promotion par exemple ça peut être une promo pourquoi pas le service après-vente et l'installation c'est par exemple expliquer comment fonctionne le produit faire de l'aide des vidéos explicatives et tout ça voilà donc en fait selon la maturité d'achat selon le cycle d'achat les contenus vont être différents et c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle la comptant de matrice qui a été écrit par Distilled qui est assez intéressante parce qu'en fait elle explique bien que il y a des contenus qui sont plutôt sur la notoriété d'autres qui sont sur l'acte d'achat d'autres qui sont plutôt sur le ton émotionnel et d'autres sur le rationnel donc par exemple tout ce qui est notoriété ça va être par exemple participer à des conférences faire des web conférences en ligne etc. tout ce qui est plutôt information et tout ce qui est plutôt rationnel ça va être plutôt des articles de blog des e-books ou des choses comme ça si on va plutôt passer dans le mode achat on va plutôt mettre en place des promotions on va inciter les gens à avoir une démonstration on va mettre par exemple des témoignages clients on va mettre en fait des cas d'école etc. des calculateurs des ROI etc. voilà donc en fait ça c'est pour vous dire que tous ces différents contenus il va falloir les mettre selon un cycle de vente si vous faites du marketing automation et bien en fait vous allez reprendre ces contenus là moi par exemple il n'y a pas très longtemps j'ai mis en place toute une série de messages et de scénarios pour du marketing automation la base en fait pour aller créer ces scénarios c'était d'avoir des contenus des contenus qui ont été créés sur le blog qu'on va pouvoir reprendre soit directement dans le newsletter si c'est assez court soit en fait tout simplement avec un lien vers le blog pour que les gens aillent en savoir plus voilà donc là on est parti sur la partie en fait de la phase qui était les personas ça c'est important donc définir son client type donc généralement vous aurez soit une fiche à 4 soit en fait vous aurez 3 slides powerpoint avec les éléments type qui sont les caractéristiques de la personne son âge son profession et tout ça ensuite vous aurez ses besoins des verbatimes et ensuite vous aurez ses problèmes ce qu'elle rêve etc. donc 3-4 slides sur le persona ça c'est important mais à l'intérieur même du persona il va falloir un petit peu segmenter les choses et définir ses sites prioritaires parce qu'en fait si vous dites voilà mon client c'est par exemple une PME B2B vous avez en fait pas forcément les mêmes entre guillemets prospects selon l'avancement du cycle de vente on n'a pas les mêmes prospects à qui on va s'adresser les prospects froids en fait c'est des gens qui n'ont pas encore conscience du fait qu'ils doivent acheter un produit donc il faut les éduquer sur leurs problèmes sachant qu'est-ce qui se passe par exemple si vous vendez des solutions pour les commerciaux il faut expliquer par exemple comment gérer une équipe de vente comment atteindre ses objectifs ou des articles par exemple sur pourquoi on n'atteint pas ses objectifs comment on peut manager une équipe comment on peut motiver une équipe etc après vous avez les prospects tièdes qui sont conscients d'avoir un problème mais ils ne sont pas encore passés à l'action donc il va falloir passer des bonnes raisons ça peut être des témoignages clients des choses comme ça puis après il y a les shows les prospects shows qui sont vraiment en phase d'achat et là en fait il faut simplement les rassurer et leur expliquer pourquoi c'est important de commander maintenant et ça peut être par exemple un web séminaire une démo dédiée un quiz un audit en self-service ou des choses comme ça dans les clients pareil vous avez en fait différents niveaux de clients ceux en fait qui achètent de manière ponctuelle et là en fait ça peut être par exemple les inciter à commander de manière plus régulière à leur montrer des nouveaux usages du produit les clients réguliers c'est par exemple les rassurer pourquoi ils ont fait le bon choix etc et les inconditionnels de la marque là c'est des VIP là par exemple c'est les mettre en avant c'est les faire participer des clubs VIP montrer les coulisses de l'entreprise etc voilà et pareil au-delà en fait de tout ce qui est client prospect n'oubliez pas que dans vos cibles sur les médias sociaux vous avez également les prescripteurs les influenceurs consultants blogueurs spécialistes cabinet de conseil qu'est-ce que vous allez faire pour eux et qu'est-ce que vous allez produire comme contenu par exemple des résultats d'études par exemple vous pouvez faire aussi des événements en ligne un web séminaire spécial pour vos consultants ou distributeurs ça peut être également des journalistes c'est par exemple produire des études produire des rapports des choses comme ça donc en fait selon ces différentes cibles vous aurez différents contenus que vous allez réaliser et vous allez en fait les faire passer dans votre cycle des ventes voilà n'oubliez pas encore une fois que les médias sociaux c'est comme une soirée chez des amis si vous parlez que de vous que de vous que de vous que de vous et bien en fait vous allez faire fuir les gens il ne faut pas que publier des contenus sur son produit c'est parfois un petit peu le problème de certaines marques elles refont des communiqués de presse sur leurs blogs ou sur les réseaux sociaux elles ne parlent que des fonctionnalités de leurs produits alors qu'en fait les gens ce qu'ils aiment bien c'est parler d'eux tout simplement savoir ce qui qu'est-ce qu'ils ont comme problème comment on peut les résoudre etc avoir aussi un espace de communication que vous allez mettre en place via une page Facebook un compte Twitter ça permet également aussi d'interagir et d'échanger avec les prospects et clients parce que les gens ont des questions à poser parce que les gens ils se plaignent et ils n'ont pas une réponse de manière classique ils veulent après retrouver l'information sur ou en tout cas trouver un interlocuteur qui va répondre à leurs demandes sur les médias sociaux voilà également là en fait on a parlé de personas on a parlé de comprendre un peu mieux les différents profils psychologiques entre guillemets mais on fait également comprendre un petit peu les contenus qui vont pouvoir être intéressants pour ces différentes cibles il faut vraiment jongler entre les contenus qui vont générer de l'engagement et les faire passer à l'action souvent c'est des contenus qui sont liés à l'émotion donc se dire ben voilà ok je veux par exemple séduire mes prospects tièdes qui sont conscients des problèmes et qui ne savent pas encore qu'ils doivent passer à l'action qu'est-ce que vous pouvez en fait leur produire comme contenu ça peut être par exemple des trucs intéressants drôles travailler sur l'aspect éducatif ou informatif sur les contenus etc donc dites-vous un petit peu quel type de contenu vous allez pouvoir faire pour les faire avancer dans le cycle de vente ensuite lié à ça il y a certains contenus qui sont poussés de manière beaucoup plus native sur les réseaux sociaux par exemple on sait très bien que tout ce qui est vidéos de moins de 10 minutes et les PDF que vous publiez sur LinkedIn vont être beaucoup plus vus que des statuts ou des vidéos YouTube que vous allez relayer ou des liens vers votre article de blog donc il est essentiel en fait de savoir que parmi les contenus que vous allez publier il y en a certains qui vont mieux marcher d'autres donc vous embêtez pas par exemple à faire du texte ou des liens vers des vidéos YouTube sur LinkedIn Facebook etc faites de la publication native et ça en fait c'est des infos importantes pareil il faut savoir comment fonctionnent les algorithmes des médias sociaux pour les exploiter au maximum un exemple sur LinkedIn qui est valable aussi sur Facebook et ailleurs il y a une règle importante à savoir c'est que vous avez en fait une portée naturelle que vous allez avoir pour vos contenus par exemple vous allez publier un statut une vidéo ou n'importe quoi au départ en fait LinkedIn Facebook etc vont vous donner la visibilité normale que vous méritez parce qu'il va vous montrer à quelques pourcents de la cible votre contenu et puis en fait s'il y a beaucoup de likes s'il y a beaucoup de j'aime s'il y a beaucoup de partage et bien en fait tout simplement et bien là vous allez avoir des bonus en fait qui vont vous élargir en fait la cible imaginons que vous avez publié une vidéo sur LinkedIn dans les deux heures vous avez par exemple tous vos collègues de bureau vous avez vos clients vous avez des prescripteurs etc qui ont liké qui ont partagé qui ont fait des commentaires et là bam tout d'un coup en fait votre poste va passer à un autre niveau LinkedIn Facebook Twitter etc vous allez dire waouh ça c'est un truc qui est vachement intéressant je vais le montrer à plus de personnes et plus en fait il y aura ce genre d'interaction là plus en fait votre contenu va être vu et c'est pour ça en fait qu'il faut réfléchir vraiment en type de contenu que vous allez pouvoir publier pareil sur les types de contenu n'oubliez pas il y a des gens qui sont super actifs les gens qui sont critiques là aussi il faut savoir quoi leur répondre vous avez des gens en fait qui sont inactifs sur les réseaux sociaux il y a pas mal de gens qui ne bougeront jamais il faut trouver des contenus qui vont leur permettre de réagir comme je disais ça peut être un contenu événementiel ça peut être un concours ça peut être participer à un événement physique etc en même temps quand vous êtes en fait à cette partie animation et type de publication à publier sur les réseaux sociaux n'oubliez pas de mettre en place une charte d'utilisation des médias sociaux dans votre entreprise alors cette charte elle est faite pour deux choses un tout simplement pour vos collaborateurs pour leur dire ce qu'ils peuvent faire ou pas faire mais vraiment de manière très importante ne soyez pas trop restrictif c'est le piège les gens en fait qui essayent de faire une charte qui est restrictive en disant vous n'avez pas le droit de faire ça pas le droit de faire ça en fait vous allez castrer les gens et vous allez réduire un petit peu leur envie d'aller publier sur les médias sociaux parce qu'ils ont non mais c'est trop compliqué j'ai pas envie de me faire engueuler au contraire dites toujours publiez 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 mais uniquement dites que vous êtes vraiment une personne de l'entreprise ne vous masquez pas ne vous cachez pas si vous avez un doute c'est qu'il n'y a pas de doute c'est à dire qu'il faut si vous avez un doute sur la blague sur la réponse à faire ne la faites pas en fait c'est vraiment quelque chose d'important voilà le deuxième point en fait de cette charte d'utilisation des médias sociaux ça permet aussi de définir en interne qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il y a un bad buzz lorsqu'il y a un commentaire négatif qui répond de quelle manière etc etc voilà ça c'est important parce que ça arrivera toujours et ça arrivera un jour quelle que soit la marque il y aura toujours un bad buzz il y aura toujours un commentaire négatif et il faut prévoir en amont voilà donc on est à la cinquième étape sur les neuf points si vous voulez en savoir plus en fait il suffit d'aller sur le blog et en fait vous tapez sur Google les neuf étapes pour définir votre stratégie sur les médias sociaux vous tapez ça dans le moteur de recherche et vous verrez en fait les autres étapes donc en fait la cinquième c'est tout ce qui est analyse de la concurrence on a vu un petit peu précédemment mais là on va aller un petit peu plus en focus en utilisant des outils comme Google SM Rush BuzzSumo Howler et compagnie ensuite choisir les réseaux sociaux les plus pertinents comme je disais on ne va pas être présent partout on choisit des réseaux prioritaires et puis on va optimiser ces différents réseaux ensuite définir le plan d'action avec le calendrier calendrier éditorial donc les mots clés les priorités les types de contenu etc. qui va le faire et en même temps vous allez utiliser en fait les outils qui vous permettent d'automatiser les choses par exemple Hootsuite Spot Social Buffer Post Planner Zapier etc. les outils de Growth Hacking ou tout simplement des outils de création de contenu comme Canva ou Crélof voilà après l'autre partie tout simplement ça va être la partie de hop 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 j'y arrive ça va être la partie de ressources oui puisqu'en fait c'est très bien de se dire on va faire ci on va faire ça mais en fait c'est se dire comment vous allez arriver à faire tout ça définir que vous avez bien les ressources le temps réserver par exemple du planning dans vos agendas une fois par semaine l'après-midi par semaine pour faire tout ça et aussi définir est-ce que vous faites de la publicité pour booster vos visibilités Google Ads etc ou est-ce que vous allez faire appel à une agence de communication externe pour gagner en visibilité c'est également utiliser d'autres outils que vous avez en interne qui sont par exemple votre liste d'email votre signature d'email les collaborateurs etc pour pousser votre visibilité auprès en fait des médias sociaux puisque au départ si vous vous lancez vous n'avez pas forcément une audience énorme donc c'est vraiment important d'utiliser toutes les bases que vous avez pour tout simplement augmenter votre visibilité le dernier point c'est simplement mesurer vos performances en termes de vente prospects etc avec un petit tableau de bord qui vous expliquera où vous en êtes donc n'hésitez pas vous pouvez consulter en fait l'article sur le site web et après si vous allez plus loin n'hésitez pas à visiter également sur le site la page de vente de ma formation blog et médias sociaux pro c'est une formation avec un plan d'action grosso modo dans 8 modules qui vous permet en fait d'apprendre à maîtriser les fondamentaux des médias sociaux et du blogging pour trouver vos premiers clients en fait vraiment un gros focus sur blog et médias sociaux qui sont vraiment essentiels dans le domaine du B2B voilà donc à très bientôt désolé pour cette rapidité pour les dernières étapes si vous voulez en savoir plus il suffit tout simplement de consulter le blog allez à plus à bientôt ciao